Salutations les fans de catch, ici Léon Aujourd'hui, retour sur les pronostics du prochain pay-per-view, à savoir SummerSlam Allez, on démarre ce pronostic avec le match féminin où il y aura Niki H contre Rhea Ripley contre Charlotte Flair C'est un match triple menace pour le titre féminin de Raw Alors là, personnellement, je vois tout simplement Niki H conserver son titre Parce que je pense que Rhea Ripley et Charlotte Flair vont tout simplement se rentrer dedans directement Et Niki H va tout simplement saisir cette petite opportunité, comme d'habitude, où elle va faire le tomber A mon avis, elle fera le tomber sur Charlotte Flair, comme ça, ça va un peu plus énerver Charlotte Flair Et on pourra continuer la storyline dans les épisodes prochains d'Euro Donc pour moi, victoire de Niki H Deuxième match où il sera question des Ouzos contre les Mysterio pour le titre par équipe de SmackDown Alors là, c'est un petit pronostic très compliqué, puisqu'on l'a vu dans les dernières émissions Il y a eu quasiment du 50-50 pour les Ouzos et pour les Mysterio Donc on ne sait pas vraiment vers qui ça va aller Mais personnellement, je vois plus les Ouzos l'emporter Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de bouteilles, beaucoup plus d'expérience Et en plus de ça, ils sont capables de gruger assez facilement A l'inverse, on a un petit Dominic Alors certes, qui commence, qui débute dans le catch Mais qui fait quand même pas mal d'erreurs Et à chaque fois, c'est le petit Rey Mysterio Le petit papa qui vient sauver Dominic à chaque fois Et donc là, je pense que Dominic, il va faire encore une fois une erreur Le papa va essayer de le sauver Mais ça va tout simplement rater Et les Ouzos vont tout simplement conserver leur titre Donc pour moi, victoire des Ouzos Troisième match, Sheamus contre Damien Priest pour le titre des Etats-Unis Alors là, petit pronostic également assez compliqué Puisque d'un côté, on a quand même du Sheamus qui gagne quand même tous ses matchs Notamment contre Ricochet avec son fameux Brock Kick Et en face, on a quand même Damien Priest qui a aussi gagné quasiment tous ses matchs Contre Morrison, qui était accompagné par The Miz Donc là, petite confrontation assez intéressante Mais je vois quand même une victoire personnellement de Damien Priest Je pense qu'il va récupérer le titre des mains de Sheamus Puisqu'il m'a l'air un peu plus construit et mieux porté que Sheamus Alors que Sheamus, lui, bon, il a été champion du monde Il n'a pas réellement besoin de titre pour faire sa domination Donc pour moi, victoire de Damien Priest Quatrième combat, Bianca Belair contre Sasha Banks Pour le titre féminin de SmackDown Alors là, pronostic également assez compliqué Puisqu'on a d'un côté Bianca Belair La leader la plus puissante pour l'instant féminine du roster de SmackDown Face à elle, on a quand même Sasha Banks Sasha Banks qui a tourné Hill Bon alors, je ne sais même plus où est-ce qu'elle est Une fois, elle est Face, Hill, Face, Hill Bon là, a priori, elle est redevenue Hill Et en plus, dans son coin, elle a Carmela et Zelina Bon alors, déjà, les trois, je ne savais pas depuis quand ils étaient amis Mais maintenant, bon, ils sont amis Et en face, tu as quand même Bianca Belair Et c'est tout Elle est vraiment toute seule, esselée Il n'y a pas réellement de Face Qui pourrait l'aider Je vois, hormis, peut-être, éventuellement Liv Morgan qui pourrait venir dans son coin Je ne vois pas qui d'autre Ils pourront mettre au côté de Bianca Belair Donc ça va être à mon avis un match très, très compliqué Qui aura à mon avis l'intervention Je pense, même si c'est un match simple Il y aura forcément une petite intervention de soit Carmela Ou bien de Zelina Mais au final Je pense qu'au final Bianca Belair va réussir Tout seul à se défaire de ses trois comparses Pour remporter la victoire Et conserver son titre Donc pour moi, victoire de Bianca Belair Autre match Bobby Lashley contre Goldberg Alors là, personnellement C'est le match qui, à mon avis, a le moins de suspense Puisque je vois clairement Bobby Lashley Et conserver son titre face à Goldberg Goldberg qui, à mon avis, va déjà être essoufflé Dès qu'il aura monté les marches Bon, je suis méchant Je suis méchant Donc même s'il va essayer de placer quelques spires À mon avis, il va réussir à placer quelques spires Mais en face, c'est quand même Bobby Lashley Qui est beaucoup plus endurant, athlétique Et Goldberg, il est quand même sur la fin Il ne faut pas se le cacher Donc pour moi, victoire de Bobby Lashley Net et précis Autre match Edge contre Steph Rollins Dans un match simple Alors là, petit pronostic aussi Assez compliqué Puisqu'on a quand même un Edge Qui a fait son retour Et un Steph Rollins Qui est toujours au sommet de sa forme Pronostic assez compliqué Mais je vois quand même un Edge Remporté quand même Contre Steph Rollins Comme ça, ils pourront Continuer la petite storyline Parce que si Steph Rollins y bat Edge Très honnêtement, Edge On ne le reverra plus Pendant facilement 2-3 semaines Et ensuite, tu vas mettre qui Face à Steph Rollins Je ne vois pas réellement Quelqu'un qui va venir s'opposer À Steph Rollins pour le moment En mis, il nous met Le Superman Punch Qui va encore être contrôlé Encore une fois à Steph Rollins Mais je ne pense pas qu'ils feront ça Donc pour moi, à mon avis Edge va simplement battre Steph Rollins Et on verra plus Steph Rollins Pendant au moins une à deux semaines Histoire de l'oublier un peu Enfin, le dernier match Le Main Event À mon avis, ce sera le Main Event Roman Reigns Contre John Cena Pour le titre universel Alors là, personnellement C'est aussi quand même un match Assez simple à pronostiquer Puisque je vois clairement Roman Reigns Conserver son titre Face à John Cena On sait tous que John Cena Il a été mis là Pour un peu Pour le public Tout simplement Et pour donner un peu De la hit Au match Mais très sincèrement John Cena Je pense qu'il va perdre Et puis John Cena On le reverra plus Pendant un an Puisqu'il va retourner À mon avis Du côté de Hollywood Donc pour moi Victoire de Roman Reigns Assez facilement Voilà au niveau De mes pronostics Pour SummerSlam N'hésitez pas à me dire Dans vos commentaires Vos pronostics À vous J'ai vraiment envie De savoir Quant à nous On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Allez Bye les fanats de catch Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz